et suite des événements. Je trouve que ça s'est fait. Le mot du glossaire. Donc, toutes les semaines, on apprend un nouveau mot. Alors, peut-être que vous le connaissez déjà. Si vous le connaissez déjà, vous pouvez intervenir et expliquer aux autres ce qu'il signifie. Le mot de la semaine, ce n'est pas adagio, c'est, en italien, c'est adagio. Alors, adagio, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Adagio. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Michel ? Oui ? À mon avis, ça veut dire ralentir, jouer lentement. Alors, ralentir ou jouer lentement ? Lentement. Exactement. Donc, lentement, c'est quoi pour toi ? Plus bas, plus doucement. Alors, attention, doucement et lent, ce n'est pas tout à fait la même chose. Doucement, c'est… En plus de son. Le son, plus bas. Voilà. Ah non, non, justement, ce n'est pas ça. C'est deux choses. En fait, ta première définition était la bonne, ta première définition était la bonne, la seconde était moins bonne. C'est qu'en fait, si on dit plus bas, ça veut dire je joue moins fort. C'est ça, plus doux. Quand on dit on joue doucement, si je fais ça… Waouh, tu joues fort. Si je joue plus doucement… Ok, mais ça n'a rien à voir avec Adagio. Adagio, c'est le fait, effectivement, de jouer lentement. Il y a une différence entre jouer lentement et jouer doucement. C'est-à-dire que je peux très bien jouer doucement et lentement. Je peux jouer fort et lentement. Je peux jouer fort et vite. Et je peux jouer doucement et vite. Ok ? Donc, je peux faire les quatre. Donc, en fait, il y a deux concepts. Il y a le tempo, la vitesse d'exécution du morceau et le fait de jouer plus ou moins fort. Oui, Jean-Louis ? Ah, on a perdu Jean-Louis. Tiens. Où est-il passé ? Alors, peut-être qu'il a dû partir. On l'a vu lever la main. J'ai cru qu'il voulait… Bon, peut-être qu'on va le retrouver tout à l'heure. Donc, en fait, effectivement, Adagio, c'est effectivement de l'italien. Et en fait, normalement… Alors, théoriquement, je vais remettre le mot ici. Pardon. Non, ce n'est pas là. C'est ici. Hop, je vais pouvoir partager l'écran. Voilà. Donc, à la base, Adagio, au début, c'est en deux mots. Donc là, ça s'écrit en un mot maintenant, mais l'étymologie, j'aime bien donner l'origine des mots. L'origine, c'était… Voilà, ça vient d'une expression en italien qui est Adagio, qui signifie à l'aise. À l'aise blaise. OK ? Donc, à l'aise, ça veut dire… Tu prends ton temps, mon gars, quoi. OK ? C'est ça, l'idée. Donc, Adagio, à l'aise. Et bien, quand on est à l'aise, si vous êtes à l'aise dans un transat, par exemple, vous n'avez pas l'impression d'être en train de courir, mais plutôt de faire des choses lentement. Donc, ça veut dire… Du coup, c'est lent. Alors, pour dire… Mais lent, combien c'est lent ? En fait, on a ce qu'on appelle le mouvement métronomique, c'est-à-dire le nombre de battements par minute. Et en gros, on va dire qu'Adagio, c'est entre 56… On va dire, c'est entre… Alors, on va faire comme les mathématiques… Entre 56 et 76 battements par minute. OK ? Voilà. Entre 56 et 76, ça, c'est Adagio. OK ? Donc, ce n'est pas excessivement lent, mais ce n'est quand même pas très rapide. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je prends souvent comme référence quand je travaille un morceau, c'est 60. Parce que 60, c'est 60 battements par minute. Ça fait un battement par seconde. Voilà. C'est comme l'horloge. Vous voyez qu'Adagio, c'est déjà… Ça peut être déjà plus bas que le 60 et ça peut monter un petit peu plus. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est mais pourquoi on n'a pas directement donné un mouvement métronomique pour Adagio ? C'est parce qu'en fait, soit on met le mouvement métronomique… Oui, Michel, j'ai vu que tu as levé le doigt, donc je te donne la parole juste après. On pourrait se dire, effectivement, soit je veux que le morceau soit 60, 63, 66. Je veux vraiment qu'il soit là. Ou je me dis, bon, après tout, il sonne bien, un peu plus lent ou un peu plus rapide, pourquoi pas. Donc, faites comme vous le sentez. Par contre, jouez-le lentement. Voilà. Donc, à ce moment-là, si on voit Adagio au début d'une partition, ça veut dire qu'en gros, il faut jouer entre 56 et 76, c'est-à-dire assez lentement. OK ? Michel, tu voulais intervenir ? Oui, quand on parle de cette terminologie, on sous-entend, par exemple, 60 à la noire. C'est une question, hein ? Pas forcément. C'est-à-dire que ça dépend si la pulsation est à la noire, à la croche ou à la blanche. D'accord. Donc, tu peux avoir un morceau qui est à 60 à la croche, un autre qui est à 60 à la noire, et c'est Adagio. Oui. Tu en as dit ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la… Comment dire ? La pulsation… En fait, le mouvement électronomique, c'est le nombre de pulsations par minute. Oui. Après que ce soit la noire qui vaille un temps, ou la blanche ou la croche, ça, c'est juste une histoire de signe sur la partition. On met le… C'est toujours 60 battements par minute. Ok ? D'accord. Ça n'a pas d'influence. Après, tu me dis ça, le fait que ce soit à la noire ou à la croche, par exemple, ça n'a pas d'incidence. Non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le… Dans une partition, si tu as le… Si la pulsation est à la noire, c'est la noire qui vaille un temps. Oui. À ce moment-là, tu as l'équivalent de 60 noires par minute. Oui, d'accord. Et la pulsation est à la croche, tu as 60… Mais c'est le même tempo, ça va être oscillant. C'est juste que les symboles qui représentent la pulsation vont être écrits différemment. C'est-à-dire ? Oui. Ok ? Oui. Oui, d'accord. Mais oui, je comprends la théorie, mais je ne comprends pas trop ce que ça donne, ce que ça signifie dans la pratique, en fait. Dans la pratique, dans la pratique, c'est en fait, c'est que… Alors, c'est quoi la pulsation ? La pulsation, c'est quand on joue un morceau… Je tape des mains en même temps. Par exemple, si je fais ça, c'est douce nuit. Voilà, ça, c'est mes pulsations. C'est lent. Que sur la partition, je dis que ce soit la noire qui vaut une pulsation ou la croche ou la blanche, c'est toujours une pulsation. Et elle sera toujours à la même pièce. Voilà. C'est juste une histoire de graphique sur la partition, en fait. Oui. Après, le truc, c'est qu'il faudrait qu'on voit, mais là, ça dépassera un peu le cas de ce soir, c'est de voir à quel moment on écrit des partitions à la blanche, à la croche ou à la noire. Ça, on voit ça dans les ateliers. Ok ? D'accord. D'accord ? Ok. Je l'occupe. Alors. Et puis je l'occupe. Sous-titrage ST' 501